7 février 2018, Hygiène de l'assassine, par François de Negroni. C'est extraordinaire Edouard, non seulement vous êtes riche, mais encore vous voudriez qu'on vous aime comme si vous étiez pauvre. Et les pauvres alors ? Soyez un peu raisonnable mon ami, on ne peut quand même pas tout leur prendre aux pauvres. Garance Arletti, s'adressant aux combes dans Les Enfants du Paradis. Voici plusieurs années qu'on nous bassine et nous alarme avec l'indispensable Nutella. Tant au nom de la destruction des écosystèmes primaires qu'à celui de la condition sanitaire de l'homme moderne. La célèbre et onctueuse pâte à tartiner serait responsable de la déforestation tropicale afin de faire place nette aux plantations de palmiers à huile. Partant, elle serait coupable de l'extinction programmée des orangs-outans, congédiées de leur habitat naturel et d'autres catastrophes collatérales tout au long du biotope. Plus grave encore, sa toxicité induirait sournoisement parmi ses dégustateurs l'apparition à moyen terme de pathologies sévères. Deux points, obésité, diabète, problèmes cardiovasculaires, cancers. Et nos contempteurs, dans le contexte plus global d'une incrimination de la malbouffe, devillipender l'ultralibéralisme, la financiarisation de l'alimentation de masse, la grande distribution, la mondialisation malheureuse. Les récentes émeutes du Nutella dans certains hypermarchés périphériques, à l'occasion des soldes de début d'année, ont servi de prétexte à la meute fulminante des hygiénistes pour ajouter un volet pédagogique à leur indignation. Quoi de plus obscène, en effet, que le spectacle proposé en boucle à la télévision ou sur les réseaux sociaux, de ses bousculades, de cette obsession populaire à consommer et mal de surcroît, « Le goût, c'est le dégoût du goût des autres », écrivait Bourdieu. Tel est visiblement l'impensée de Natacha Polony, prescriptiste média normée des pratiques saines, qui a pris la tête de la croisade. Elle ne prétend pas mettre la populace au régime sec, on ne devient prohibitionniste qu'en désespoir de cause, mais l'éduquer au goût des classes moyennes supérieures. Après avoir émis quelques pleurnicheries de dames patronesses au salaire mirobolant sur les familles qui en sont à 2 ou 3 euros près, elle se ressaisit. Pas de faiblesse, l'heure est grave. Ces malheureux, explique-t-elle, sont d'abord des victimes du système, des blaireaux lobotomisés. Dans la nausée, Sartre fait dire à l'autodidacte au cours d'un déjeuner avec Roquentin, « Monsieur, je me suis une fois risqué à penser que le beau n'est qu'une affaire de goût. » L'agrégé de l'être moderne ne se risque pas pour sa part à ce genre d'allégations. Elle considère détenir le monopole légitime du jugement. Les pauvres, soutient-elle, se trompent lorsqu'ils ont la crédulité de trouver un produit bon. Ils sont aliénés par les messages publicitaires, le culte fétichiste de la marque, les promotions alléchantes. Pour pouvoir faire un choix raisonné, il est nécessaire de savoir, de comprendre. Or, ils en ont perdu la capacité. Il n'existe plus aucune trace de libre-arbitre dans leur comportement d'acheteur. Leur entendement a été débranché au profit de pulsions addictives. Il faut, au travers d'un apprentissage, et ceci dès l'école, éradiquer conditionnement et dépendance et leur réapprendre les véritables sensations. SIC. Elle-même, ô des beautés, suggère une alternative à l'indigeste et redoutable Nutella, râper du chocolat noir sur du pain finement beurré. C'est tellement meilleur, et plus distingué, au demeurant. La thérapie de choc de la journaliste promet bien des régals gastronomiques et symboliques. La charité bourgeoise possédait ses principes. Que la menu monnaie octroyée aux miséreux ne soit pas engloutie dans des libations aux gros rouges. Le pédagogisme initié par notre passionnariat de l'authenticité retrouvée est autrement exigeant dans ses ambitions finales. Il s'agit de sauver une planète de singes et de sobres esthètes en stoppant le consumérisme indécent et maladif des défavorisés. Car par-delà sa petite musique crypto-franchouillarde et souverainiste, la citoyenne Polonie incarne l'archétype culturo-mondain de ce que Dominique Pagani nomme plaisamment les « beaux, 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 beaux » bourgeois, bohème, bouddhiste, bonobo. Elle en partage les codes, l'éthos, la sensibilité écologique, les options décroissantes et atteste du pouvoir hégémonique et du messianisme émancipateur des nouvelles classes moyennes héritées de mai 68. Son radical sociétalisme, version bio, basse-calorie et malthusienne, ne s'oppose qu'en surface aux autres thématiques libérales-libertaires véhiculées par l'idéologie post-moderne. Les uns et les autres s'engendrent réciproquement au sein du discours dominant, sur fond théâtralisé factice de disputes et de postures pour plateaux télévisés ou salles de rédaction. On avait déjà pu observer la « beaux, 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 beaux » Polonie le samedi soir chez Rukier, tout en condescendance narquoise vis-à-vis du candidat prolétaire Philippe Poutou. La voici aujourd'hui devenue l'intraitable prosélyte de ses usages de table et de ses intenses corps-à-corps culinaires. Mais elle se défend de pratiquer le moindre mépris de classe, quel contresens malveillant ! Elle assume juste la responsabilité collective d'une élite éclairée, consciente, greedy et ne se dérobe pas au devoir hygiénique de zigouiller sans façon l'habitus populaire, ce mauvais goût, ces minuscules plaisirs de bouche vulgaire, ces cochonneries mcdonaldisées qui aident à supporter les rigueurs de l'exploitation et de la précarité. « Natacha, moi je reste attaché à ta douce personne, ma tendre, ma bien, ma nature à moi. Bien sûr, on ne s'est pas toujours bien compris. » Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada